On va faire aujourd'hui une spécialité bretonne et on va faire un sablé breton. Alors il nous faut des jaunes d'œufs, du beurre, du sucre glace, de la farine, un petit peu de sel et de la levure chimique. Pour réaliser le plus fondant des biscuits secs, Bruno met dans sa cuve 250 g de beurre mou et 250 g de sucre glace. En cours de pétrissage, il intègre 7 g de sel et 110 g de jaunes d'œufs. Et après ? Je prends la farine, la levure chimique je la mets dedans, je prends une fourchette, puis je mélange un petit peu comme ça, histoire d'en avoir un petit peu partout. Ce mélange rejoint les autres ingrédients dans le batteur. Surtout lorsque la farine est dedans, on pétrit pas avec excès, on va donner de corps à la pâte. Une fois la pâte pétrie, elle est décuvée puis recouverte. Et pour l'étaler, voici le tuto brico de Bruno. Je me suis préparé des petites cales en bois comme ça, ça fait 1 cm de côté. Je vais les poser de chaque côté et je vais commencer à passer mon rouleau dessus de manière à avoir quelque chose d'assez régulier. Un coup de rouleau, on appuie sur les cales. Et voilà, on a quelque chose qui est de la même épaisseur partout. Puis Bruno fait de jolis petits roues dans sa pâte à l'aide d'un emporte-pièce. Ce que je trouve important, c'est qu'il cuise dans un cercle bien beurré, de manière à ce que ça frille un petit peu en périphérie et qu'on ait quelque chose de sympathique. Et après 12 minutes à 180 degrés, Bruno dessercle ses sablés tout dorés. L'idée, voilà, c'est qu'on soit très croustillant sur la périphérie, ce qui donne des textures très agréables. On a ce tout petit côté légèrement salé qui revient en fin de bouche. C'est très très bon. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de réaliser cette recette. Et surtout, n'oubliez pas, soyez gourmand.